Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Petite ambiance coucouning, coin du feu, ambiance soirée pyjama. Aujourd'hui je vais vous raconter une story time. Ma voisine m'a fait vivre un enfer, ma voisine est possédée, ma voisine m'a fait vivre les pires nuits de toute ma vie. Alors pour mettre un peu dans le contexte, il faut savoir que j'habite donc en plein centre de Paris. Dernier étage d'un immeuble assez ancien et donc j'habite toute seule dans un appartement qui a été rénové. Donc en fait c'est deux chambres de bonne qui ont été réunies pour faire un appartement. Donc déjà là c'est un peu creepy quand on dit ça comme ça mais l'appartement en soi il est génial. Donc il faut savoir que les parties communes, là où il y a le couloir et tous les appartements, ça a été rénové que l'année dernière. De base ça faisait vraiment flipper, voilà c'était vraiment ancien, ça faisait très très peur. Là c'est rénové mais ça fait encore un petit peu peur. J'ai que deux ou trois voisins et après tout le reste de l'immeuble c'est des bureaux, des locaux, tout ça tout ça. Donc forcément la nuit il n'y a personne. Donc cette histoire elle est assez récente, ça s'est passé en début d'année. Il y a un palace qui était en construction à côté de chez moi. Donc pour faire simple j'entendais des bruits, toujours le même bruit répétitif de quelque chose qui tombe. Mais c'était vraiment très 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 violent et ça faisait presque vibrer le parterre. Moi comme je travaille souvent la nuit ou que je mets la musique la nuit etc. J'étais très décalée à ce moment là. Bah ça ne me dérangeait pas tant que ça. Je ne dormais pas à ce moment là donc ça ne me dérangeait pas et je pensais que c'était des travaux. Mais en fait vous allez me dire Solène ferme ta gueule en fait la nuit il n'y a pas de travaux et vous avez raison. Vous avez totalement raison. C'était en mai, j'ai voulu me recaler. Donc un soir, un week-end je décide d'aller dormir vers 22h et là le bruit retentit. Ce bruit qui pour moi de base était très lointain, je l'entends juste derrière ma tête. C'est à dire que je dors dans mon lit et il y a le mur derrière moi et je l'entendais vraiment comme s'il y avait quelqu'un dans le couloir qui était en train de faire tomber des palettes ou des briques. Ça faisait un bruit incroyable. Je vais vous mettre les vidéos. Il faut savoir qu'à mon étage il y a deux couloirs. Donc il y a mon couloir à moi où il y a l'Airbnb, mes voisins etc. Et il y a un autre petit couloir. Cachou tu peux la faire ? Je suis en train de raconter une histoire. Et il y a un deuxième couloir assez creepy lui aussi encore une fois où j'ai jamais vraiment osé aller. Toujours dans la pénombre, enfin bref je sais pas ce qu'il y avait là-bas en tout cas j'essayais pas de savoir. Et désolé si je vous regarde mal, c'est dans ses habitudes, il faut le pardonner. Il faut savoir que le bruit là, il venait de là-bas et j'ai tout filmé. Et voilà j'ai eu dans ma story privée, les gens réagissaient, ils avaient plus peur que moi. Les gens me disaient d'aller à l'hôtel et tout mais non, je restais chez moi, j'avais pas forcément peur. Du coup je vais dans le couloir et là j'entends un cri de femme. J'ai couru et à chaque fois que je m'approchais de l'endroit où il y avait le bruit, le bruit s'arrêtait. On l'entend crier assez bizarrement, je sais ce que vous vous dites. Hé hé, elle est en train de se faire soulever des... Non, moi aussi je pensais que c'était ça au début mais non. Après c'était plus des cris de douleur. J'ai pas réussi à filmer, à chaque fois ça s'arrêtait dès que je filmais. Je vais pas vous limiter, vous prenez, vous allez détourner les images. Et j'avais l'impression qu'il y avait que moi qui les entendait ces cris. Je ne comprenais pas pourquoi personne ne réagissait. Certes j'ai pas beaucoup de voisins mais j'en ai un ou deux. Bon c'est pas la joie totale quand on se croise mais honnêtement je me demandais pourquoi ils ne réagissaient pas. Mais à partir du moment où j'ai entendu cette femme crier, je me suis dit bon il y a quelqu'un qui est en danger là-bas. Je vais pas aller toquer, j'ai peur pour moi donc du coup je me suis dit bon le seul moyen que j'ai c'est appeler la police et prier pour qu'ils viennent vraiment. Ils en avaient rien à foutre de ce que je leur disais. Je leur disais il y a quelqu'un qui est en danger, il y a quelqu'un qui crie venez vite. Ils ne sont jamais, jamais, jamais venus. J'ai appelé la police, j'ai appelé le 112, j'ai appelé tout le monde. Personne n'est venu, j'étais au bout du rouleau. J'ai dû dormir 2h, j'ai pas pu travailler, j'ai pu rien faire, j'ai dû dormir toute la journée. Je me réveille, il doit être 19h quelque chose comme ça. J'essaye de commencer à travailler, à filmer des vidéos, répondre à mes mails etc. 22h, le bruit reprend. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Je décide de rappeler la police une millième fois et encore une fois cette nuit là, ils ne sont pas bons. Je commençais un petit peu à avoir peur donc j'ai demandé à deux potes à moi de venir dormir chez moi. Bizarrement dès qu'elles sont venues le bruit s'est arrêté, bref le lendemain elle rentre chez elle etc. J'appelle ma mère et ma mère c'est quelqu'un vraiment qui déteste les histoires paranormales, ça la saoule. Elle n'y croit pas du tout et à chaque fois que je regarde des trucs comme ça, vraiment elle me méprise. Des tarifs très importants que j'ai oubliés. J'ai une petite colombe en bois que mon grand-père avait dit à ma grand-mère de nous donner une fois qu'il serait décédé. Souvent elle porte bonheur quand je l'ai avec moi, enfin bon après ça c'est moi dans ma tête mais elle est toujours au même endroit. Elle est posée sur une table basse en verre. Elle ne peut pas se casser toute seule, elle ne peut pas tomber, elle est posée. Je me réveille et ma colombe est fendue en deux. Elle est fendue en deux. C'est pas quelqu'un qui a fait ça, c'est pas quelqu'un qui l'a fait tomber, c'est pas moi qui ai fait un faux mouvement qui l'a fait tomber. C'est vraiment comme si on l'avait coupé au ciseau. C'est tout droit, je ne comprends pas, j'ai paniqué. Classe, ma mère c'est quelqu'un qui aime bien dédramatiser les choses. Elle a peur elle-même, mais juste pour pas que moi j'ai peur, elle va dédramatiser la situation. Donc je vous laisse écouter ce qu'elle m'a dit. Non mais c'est vrai, ça fait du bruit ça, tu sais quand on tape le skate là. Alors s'il faut, elle est en train de faire des figures de skate, des tremplés et tout. Et puis quand elle se loupe, elle fait, ah merde. Est-ce que j'ai besoin de commenter ? Tous mes potes étaient en panique pour moi. Clairement, il me disait, mais Solène, casse-toi d'ici. Solène part en courant, wesh, il y a une meuf, elle est possédée. Elle est juste en train de se frapper toute seule. T'es là, tu me racontes ta life. J'ai regardé toute ta story. Non, le chétain en bacon. C'est bon ? Meuf, là t'y vas, tu te munis d'une casserole, une poêle, tout ce que tu veux, prêt à assommer quelqu'un. Et t'y vas, non mais c'est bon. Mais comment tu fais ma fille ? C'est un... Et moi je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas partir. Bref. Soir même, je vais dormir et là le bruit recommence. Et je décide de sortir parce que j'en peux plus. En fait, la police ne vient pas, personne ne vient. Je décide de sortir dans le couloir et d'aller écouter à la porte. Et là j'entends une fille qui rigole toute seule. La même voix qui criait juste une heure avant. Je l'entends rigoler, ricaner, parler une langue asiatique. Et je sais que j'ai une voisine que je croise très souvent qui est typée un peu asiatique. Donc j'ai fait le rapprochement. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je la croise, elle me regarde comme ça. Il n'y avait personne avec elle. Elle rigolait toute seule. Ok ? Toute seule. Et là d'un coup, les bruits reprennent. Ils reprennent. Elle crie et d'un coup elle rigole. Elle crie et d'un coup elle rigole. Ok là c'est bon en fait, j'ai juste affaire à une voisine qui est complètement folle en fait. Quelqu'un qui se fait du mal tout seul et qui prend du plaisir à ça, qui rigole tout seul. Enfin franchement j'avais très peur. Et il faut savoir que quand j'ai avancé devant sa porte, il y avait deux bassines d'eau remplies. Je me suis dit mais elle fait des rituels sataniques ou quoi cette folos ? J'ai rappelé la police et je leur ai dit que c'était moi qui étais en danger cette fois-ci. Franchement ce bruit répétitif. Je me suis dit ça rend fou. Et honnêtement j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mon frère. Franchement à ce moment-là je faisais juste pitié. Et je les ai appelé en pleurs. J'avais envie de tout casser. Elle s'en peut plus. Elle s'en peut plus. Je la tuer. Je la tuer. Et allez ça rechiale. C'est à dire que j'en étais arrivé à un stade où je me disais si cette meuf là elle est pas en danger depuis trois jours et que je m'inquiète pour rien. Je lui ai donné une vraie raison de crier. T'as vu ? J'étais hé. Après ma mère décide d'appeler mon propriétaire qui a appelé le propriétaire de la meuf qui habite là-bas et qui fait ce boucan. Le propriétaire rappelle ma mère. Et il dit oui je l'ai eu. Elle va très très bien. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu oui parfaitement. Ma mère forcément elle m'a dit Solène ne t'énerve pas encore. Tu sais pas peut-être qu'elle est en danger et qu'on l'oblige à répondre ça. Je me suis dit ouais peut-être. Donc du coup je rappelle la police. Ça fait trois jours que je les appelle. Ils sont jamais venus. Au final ma mère me rappelle et on arrive à la conclusion de cette histoire. Ma mère m'appelle et me dit écoute j'ai appelé le voisin. Et le voisin vient de me dire ah mais oui. Oui c'est normal le bruit. C'est la voisine elle s'entraîne à faire des figures de skate. Chez elle. Quoi ? Vraiment le voisin il m'a dit il a déjà vu faire ça et c'est dans son appartement. Elle s'entraîne à faire des figures de skate. J'ai jamais vu un merdier pareil de toute ma vie. Elle est tous brûlée en enfer. J'ai pas essayé de savoir. Honnêtement la coincidence est énorme. Ma mère elle dit ça. Comme par hasard je le mets dans ma story. Comme par hasard c'est la raison qu'elle donne. Y'a pas de problème. A ce moment là je voyais rouge. J'ai juste voulu aller la monter en l'air. Je me suis dit je vais tomber face à face avec une folette. C'est pas grave on se la fout. Donc je vais toquer. Je toque pas vraiment doucement. Je toque d'une manière assez ferme. J'entends une vieille voix là. Oui attendez. On dirait qu'elle range des trucs. Elle cache des trucs. Elle fait un boucan pas possible. Elle fait oui j'arrive. Attendez. Et là elle ouvre la porte comme ça. Je vous laisse admirer les vidéos. Ça fait trois jours que je dors pas. J'appelle la police trois fois. Moi je m'inquiète pour vous. Vous faites du bruit de fou. Ça fait vibrer tous les meubles. Ça fait trois fois que j'appelle la police. La police est venue me toquer. Vous avez pas répondu. La propriétaire vous a appelé. Vous faites du bruit. Maintenant vous arrêtez. Maintenant je suis venue une fois. Je viendrai pas deux fois. Ah d'accord. Je suis venue une fois. Je viendrai pas deux fois. Vous arrêtez. C'est pas dans ce qu'ils partent ici. Les gens ils peinent le loyer. Ils sont pas venus ici pour entendre ça toute la nuit. Ça fait trois jours que je dors pas. J'ai un travail. Je travaille ici. Ça fait... Vous arrêtez. Non mais c'est parce que là je parle pas pour rien. Si je suis venue me dépasser ici. Je vais m'inquiéter pour vous. Comme une fois je croyais que vous étiez séquestrée. C'est pas un skatepark ici. Je suis désolée. Je viendrai pas une deuxième fois. Ok. Merci. Je pense. Je sais. Complètement conne. Je pense juste que je sais pas en fait. J'ai pas d'avis sur cette personne. Tout ce que je peux vous dire c'est que depuis que je suis allée lui parler. Elle n'a plus jamais recommencé le bruit. On dirait qu'elle a peur de moi. Elle se précipite pour pas me croiser. Enfin bref c'est un délire. Ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que je lui ai dit d'arrêter et de la fermer. Devinez qui voilà. La police. Ils étaient pas deux. Ils étaient pas trois. Ils étaient pas quatre. Ils étaient douze. Je vous ai appelé depuis quatre jours parce que je vous appelle par rapport à ma voisine. Mais je viens d'apprendre qu'elle était juste en train de faire du skate. Donc voilà je suis désolée. Et là je me rends compte qu'en fait. Le fait que je leur ai dit qu'elle faisait du skate dans un appartement. Ça les a plus énervé que le fait que je leur dise qu'une femme était en danger. Son regard il est devenu noir. Il m'a regardé comme ça. Il a fait un skate park dans Paris. On va voir ça. Ils sont tous montés en courant. Je me suis dit mais attends. Donc fallait juste que je dise qu'il y avait une meuf qui faisait du skate à côté de chez moi pour venir. Des fois je me dis mais quel est le sens des priorités de ces personnes. Franchement ça m'a choquée mais vas-y. Je leur ai montré les vidéos. Les enregistrements etc. Et ils sont allés à taper comme des bourrins à la porte. Ils faisaient comme ça. Poum 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 police. Poum 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 police. Bref il faisait pitié. Elle a pas sa porte donc forcément elle a pas ouvert. Je leur ai dit oui elle est là je viens de la voir mais elle va pas vous ouvrir. Et voilà ils m'ont dit écoutez si elle recommence vous nous appelez. Ils sont rentrés chez eux. Je suis rentrée chez moi et elle n'a pu jamais recommencer. Voilà. Honnêtement je sais que là vous vous dites mais attends Solène on reste sur notre fin. Sachez que c'est aussi la frustration que j'ai. Je ne sais pas vraiment si elle faisait vraiment du skate. En tout cas tout ce que je peux vous dire c'est écoutez toujours votre mère. Si votre mère n'aime pas une pote à vous je vous conseille de vous éloigner de cette personne très très vite. Et généralement c'est pas pour rien. Je vous espère que cette story time vous aura plu. Je vous laisse imaginer ce que cette folasse faisait réellement. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz